Il est de retour en librairie, cette véritable star des librairies qui est Dan Brown, après Anges et Démons, après le Da Vinci Code et le symbole perdu. Voici Inferno, les nouvelles aventures de Robert Langdon, ce héros immortalisé au cinéma par Tom Hanks. Cette fois-ci, il sera question d'une enquête très particulière où il sera question de la divine comédie, le chef-d'oeuvre de Dante, et plus particulièrement de l'Enfer. Alors s'agit-il d'un thriller d'Enfer ou d'une divine comédie au second degré, la réponse concernant le dernier livre d'Anne Brown que certains surnomment déjà Daniel Marron, ben voilà, l'avis de nos experts. Que tu surnommes Daniel Marron. Oui, que je surnomme Daniel Marron. Alors Delphine, avez-vous été emballée par Dan Brown ? Écoute, c'est une assez bonne surprise pour m'être infligée, je dois l'avouer, tout d'Anne Brown. Celui-là est quand même un cran au-dessus des précédents, notamment en raison de sa traduction, qui est d'un très bon niveau, en dépit des conditions de la dite traduction qui ont été très très dures pour les deux traducteurs, Dominique Deferre et Carole Delporte. Donc c'est une bonne traduction. Dan Brown a-t-il tenu compte des critiques qu'on a pu lui faire, notamment sur le Da Vinci Code et sur Angé Némont ? En tout coup, son personnage du professeur Langdon, un peu phallo. Alors cette fois, il est à Florence, dans une espèce de coma, il a perdu une mémoire immédiate, mais il a toujours sa mémoire énéide. Ça, ça fait partie aussi des tics d'écriture et des marottes de Dan Brown qui sont un tout petit peu irritantes. Mais c'est assez bien tenu, c'est un très bon livre de plage et je pense qu'on ne le lâche pas comme ça. Et toi Hubert, est-ce que tu as été sensible à l'efficacité de Dan Brown ? Non, je l'ai remarqué, mais je n'ai pas été sensible et je n'emmènerai pas du tout ce livre-là à la plage. C'est vrai que... Même pour caler ta serviette ? C'est pas mal comme caler la tête. Non, mais moi je prends ça à une pierre ou un coin ou quelque chose, où je m'assois, où je me baigne dans ces cadavres. Enfin, je ne vais quand même pas alourdir mon sein que Dan Brown pour pouvoir caler ma serviette. Mais le truc, c'est que c'est vrai que c'est le moins pire. Ça, c'est clair. Du fait que d'une part, il a de l'exercice parce qu'il y avait eu le Da Vinci Code en Gédémon. Ceux qu'on avait eu en France sont antérieurs à Da Vinci Code. Ce qui expliquait qu'ils étaient encore moins bons que le Da Vinci Code en question. Il a donc pris de la bouteille. L'intrigue est contemporaine, ce qui, à mon avis, lui évite d'avoir à faire des trucs trop artificiels, questions, informations historiques, contextes historiques et liens entre présent et passé. Il y a un petit voyage en Europe, c'est vrai, qui n'est pas inutile. L'autre intérêt, c'est que là, c'est une cartographie qui n'est pas ésotérique sur la religion, sur, je vais vous dire, ce qu'on ne vous a jamais dit, etc. Du fait que c'est essentiellement culturel, parce qu'on a Langdon qui se réveille dans une espèce de coma au début du livre. Donc, après, il tombe sur une femme qui a des cheveux pointus, une tueuse, un cheveu pointus. Non, c'est une soi-disant, pas une soi-disant tueuse, parce qu'après, il y a pas mal de fausses pistes. Non, non, mais c'est aussi l'intérêt du livre, c'est qu'il y a beaucoup de fausses pistes et que là, c'est assez bien vu. Et donc, après, il y a une histoire sur une photo de la carte de l'enfer de Botticelli et après, ça va sur l'enfer de Dante. Donc, c'est vrai qu'on est en plein dans un univers culturel et mystérieux. L'enfer de Dante, la peinture est du coup très littéraire. Mais ceci dit, s'il est moins conspirationniste, ce qui le rend un peu plus agréable que les autres, il n'y a rien de nouveau d'une part. Toutes les ficelles qu'il y avait, on les retrouve. Du coup, comme c'est entièrement contemporain, sur l'Europe d'aujourd'hui, on a l'impression de voir des ficelles encore plus grosses. Enfin, c'est pas qu'on a l'impression de voir, c'est qu'elles sont encore plus grosses. Les coïncidences sont encore beaucoup plus flagrantes. Ils retrouvent toujours ce qu'il faut croiser, etc. Il est dans une problématique de la surpopulation, de la planète qui vraiment interpelle. Il faut dire ce qu'il y a qui peut être contestable et qui est contesté d'ailleurs au salon du livre. C'est là où il est assez finaux et je trouve que c'est très prenant en cela aussi. Il n'y a pas seulement la dimension culturelle, Florence, Venise, Istanbul. Là, c'est super. Ce n'est même plus la peine de s'acheter le guillemiche, là. Je dirais que si on veut, pour un extraterrestre qui débarquerait sur Terre, s'il veut découvrir Dan Brown, autant prendre celui-là. Ça, c'est clair. Oui, je suis d'accord. Mais il y a quand même d'autres choses à lire, y compris dans le thriller ésotérique, y compris dans le pur suspense. Il y a quand même des choses qui sont beaucoup mieux écrites chez les Américains, chez les Anglo-Saxons, comme chez les Français. Je regrette que celui-là soit forcément le thriller conspirationniste ésotérique dont on parle tout le monde. Il y a quand même un supplément d'humour qui n'est pas dans les précédents, avec quand même une allusion à l'éditeur de Langdon qui dit « Oui, si tu pouvais m'écrire un 50 nuances d'iconographie, je serais ravi ». Surtout que c'est une mise en abîme qui est plutôt… Alors, je pense qu'il va faire même plus que 50 nuances de gré. Mais bon, il y a beaucoup d'humour. En tout cas, comme vous l'avez compris, c'est le best-seller de l'été. À vous de voir si vous voulez le lire ou si vous voulez lire, pourquoi pas, « La divine comédie de Dante » ou d'autres choses. À vous, « Inferno » de Dan Brun, aux éditions Jean-Claude Lattès. J'en profite pour vous présenter le dernier numéro du magazine « Lire » spécial « Livre de l'été ».